Dans la première lecture, le prophète Miché nous décrit un monde qui ressemble étrangement au nôtre, un monde chaotique, un monde qui perd ses valeurs et ses repères et qui va dans tous les sens et qui est, comment dire, mu par toutes sortes de vents qui le poussent ça ou là en fonction des intérêts du moment. Ce monde ressemble au nôtre et des sanctuaires comme celui de Notre-Dame-du-Crosse sont les refuges que l'écriture nous propose justement. Vous voyez, Miché nous décrit le monde qui est le sien, c'est-à-dire la Palestine, mais la Palestine au milieu d'un monde plus vaste, de toute une géopolitique de l'époque, entre les blocs du nord, le roi d'Assyrie et ses immenses armées, immenses territoires. Et puis au sud de l'Égypte, idem pour l'immensité, pour la puissance. Et la Palestine est le lieu de passage et de dispute entre ces superpuissances du moment. Et le roi, il y a deux tribus, il y a deux royaumes désormais en Israël. Celui du nord qui est le plus gros, dix tribus, celui du sud, il n'en a que deux avec Jérusalem pour capitale. Et c'est de là que part la prophétie. Le plus petit deviendra finalement celui qui tiendra, qui tiendra la promesse, qui donnera ce Messie, ce salut tant espéré. Et le royaume du nord est comme celui de Damas, un royaume beaucoup plus qu'une principauté, mais par rapport aux autres immensités, il y a syrienne ou égyptienne, ça ne représente rien, une goutte d'eau, rien du tout sur la balance. Et voilà que le prophète Michée, comme d'autres prophètes, comme Amos par exemple, nous décrivent la situation suicidaire, politiquement et religieusement. Et bien, du royaume du nord, mais aussi du royaume du sud. Le royaume du nord, c'est l'imminence finalement de la déportation. Ça va arriver une vingtaine d'années plus tard. Le peuple, il est complètement adonné aux idoles. C'est seulement un siècle plus tard qu'on redécouvrira, vous vous rendez compte, qu'on redécouvrira en Israël le texte de la loi, le texte du Pentateuch. On savait que ça existait, mais on l'avait complètement oublié. Et c'est Josias qui le redécouvrira. Et alors, le peuple, il s'adonne à la culture ambiante, comme aujourd'hui un petit peu. Moi, je rencontre tellement de gens qui ont été dispersés dans le monde, comme au moment, le royaume du nord va être dispersé par l'exil. Les populations seront déportées dans l'immense empire assyrien et remplacées par d'autres. Moi, je rencontre des tas de gens qui me disent, « Moi, je crois. » Alors, il faut toujours demander aux gens comment ils croient. Est-ce que vous pratiquez ? Et on se rend compte très vite que chacun a fait sa petite religion. Ils ont gardé tel ou tel élément du dogme chrétien, tel ou tel élément de la pratique religieuse, en écartant beaucoup d'autres. en fonction de leur ressenti, de leur feeling, comme on dit aujourd'hui, leur état d'âme. Et en fait, ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont forgé une petite idolâtrie à leur mesure, une petite religion nouvelle, avec un noyau de christianisme, c'est vrai, qui n'est pas complètement oublié, mais qui est complètement, comment dire, dévié, dissous, comme le peuple au moment quand Miché s'adresse à lui. Il est dissous religieusement. Il ne comprend même plus qui est ce Dieu, qui est le sien. Et il ne peut plus se tourner vers lui. Il y a deux autres, les deux grandes puissances sociales de l'époque sont dénoncées par le prophète Miché, ceux qui détiennent le pouvoir financier, ceux qui détiennent le pouvoir politique. Les riches, les commerçants, ils sont vraiment dénoncés parce que ce sont vraiment les accapareurs de biens. Ils pillent, pillent littéralement, les biens des autres. Ils les accaparent. Aujourd'hui encore, c'est devenu le système officiel, pour structurer, pour organiser la vie sociale sur la planète entière, l'usure, le vol. Voilà, on vit dans cette période-là. Les politiciens, dénoncés par Miché, ce sont des gens qui, eux aussi, exploitent le peuple pour leur confort et qui sont de faux bergers. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas du bien du peuple, ni socialement, ni religieusement, mais les choses vont souvent ensemble. et qui, en plus, font des calculs politiques suicidaires, des alliances suicidaires avec l'Égypte, alors qu'il fallait, au contraire, se tenir bien gentiment dans la droite ligne de la politique assyrienne à l'époque. C'était facile à voir, tous les prophètes l'ont dit. Et les prophètes, ce n'est pas des politologues. Ils ont vu ça. Ils avaient du bon sens. Voilà le monde. Et ce monde-là, ces faux calculs, cet orgueil, cette vanité des grands, va précipiter complètement le royaume du Nord dans la déroute, dans la destruction, dans la dissolution. Le royaume du Sud sera uniquement sauvé parce qu'il est porteur d'une grâce, d'une promesse divine. C'est la seule chose qu'il a sauvée. Et ce n'est pas les grandes structures qui vont être sauvées, nous dit le prophète Miché. C'est un petit reste. Et il nous parle de Bethléem, un village perdu, minuscule. Et il nous dit, ce n'est pas Jérusalem. Jérusalem sera rétablie, mais ça ne vient pas de Jérusalem, le salut. Ça va venir de Bethléem. De Bethléem. Vous voyez, c'est l'image du petit reste. Un tout petit reste. Et c'est l'image de l'Église dans le monde, ce petit reste. La nativité de la Vierge Marie est la réponse de Dieu à cette situation de crise généralisée du monde. Ce n'est pas une réponse à, comment dire, l'Église a été créée comme instrument du salut. Ce n'est pas le but de la rédemption. L'Église, c'est le petit reste. Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Marie, elle rompt. Vous voyez, on n'a pas lu la lecture longue, mais la lecture longue, il y a une immense, très longue généalogie. Tous les, tous ceux qui ont précédé la Vierge. Tous ses ancêtres. Et quand on lit la liste de ses ancêtres, on se rend compte que c'est une liste vraiment de très longs. de péchés, de pécheurs. Il y a aussi des choses bien, mais aucun n'était vraiment parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Marie, elle est immaculée. Dieu introduit dans l'histoire humaine, c'est ce que veut dire cette généalogie, eh bien, une rupture. Il va rompre le conditionnement du péché. et c'est la Vierge Marie, c'est le cœur pur de la Vierge Marie, son humilité, son amour inconditionnel pour Dieu qui va rompre cette chaîne maléfique qui conduit à la perte, à la destruction, à la dissolution. C'est le miracle de l'immaculée. Marie, elle est, elle incarne vraiment le petit reste. Pourquoi ? c'est son innocence. Voyez ? Dieu compte sauver le monde avec l'innocence, avec l'amour des enfants, en quelque sorte. Et elle est la porte, Marie, son innocence, c'est la porte d'accès au monde pour Jésus. La seule porte par laquelle il puisse entrer. C'est pourquoi la Trinité a créé Marie d'une manière spéciale. Il fallait passer quelque part dans cette histoire de péché et il n'y avait aucun accès pour Dieu car en Dieu il n'y a aucune impureté, aucun compromis avec le mensonge. Alors il ne pouvait pas se glisser quelque part dans un compromis ou dans un autre. Dieu ne peut pas faire ça. Alors il a créé le miracle inimaginable, mais complètement inimaginable de l'immaculée conception. Le retour à Adam et Ève avant la chute originelle quelque chose de fabuleux. Le miracle qui dépasse tous les miracles. Et Joseph apprend de l'ange qu'il doit être l'ombre du Père lui. Marie c'est la lumière. Eh bien Joseph doit être l'ombre du Père. Il doit cacher Marie. La cacher non pas aux yeux des hommes puisque les hommes la voyaient, ce n'était pas le principal motif de sa mission. Il doit la cacher aux yeux du dragon. Celui qui dirige l'histoire. Celui qui dirige l'histoire réellement ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un financier, c'est le plus religieux de toutes les créatures, le diable. Et c'est aux yeux du dragon que Joseph a pour mission eh bien de cacher la Vierge, de la faire paraître ordinaire, une femme comme les autres. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est une immense mission que celle de Joseph qui requiert, qui a requis vraiment énormément de sainteté, de respect, de contemplation pour comprendre ce à quoi il avait affaire. La mission de Marie quant à elle, c'est de rassembler les âmes dispersées, de les former, de les protéger. C'est elle, le petit reste, elle est, vous savez, en Apocalypse 12, la femme revêtue de lumière, resplendissante et qui est conduite au désert. Le désert, il n'y a personne. Le désert, c'est Joseph. Le désert, c'est l'ombre du Père. Et là, au désert, en attendant que l'agneau paraisse sur le Mont Sillon, c'est-à-dire qu'il entame sa grande œuvre de la rédemption, eh bien, Marie forme en secret, loin des yeux du dragon, les âmes. Alors, j'en viens à Notre-Dame du Croce, un lieu sans relief, un lieu complètement inconnu du monde, c'est le moins qu'on puisse dire, un lieu retiré au désert. Eh bien, c'est là que nous pouvons trouver la véritable sagesse, le véritable salut, la vraie consolation, la reconstruction dans un monde qui est incompréhensible parce qu'il est battu par tous les vents, parce qu'il est à l'image du chaos. Le chaos, il est religieux. quand on remet l'innocence, le bien, la vérité et l'amour au premier plan, on se rééduque. On commence à comprendre le monde, justement, et son chaos. On peut l'observer. Alors, on est pacifié et le Seigneur nous donne la force de persévérer et d'attendre, de savoir être sage. Voilà la sagesse de la foi. Marie, elle attend le signal de Jésus pour paraître au grand jour. Eh bien, faisons comme elle. Mettons-nous à son école au désert. Loin des yeux du dragon, nous ne sommes pas assez forts pour le combattre face à face. Mais contemplons ces ravages. Avertissons nos frères et nos sœurs de ce danger immense qu'est l'abandon de la foi, l'abandon de Dieu. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz